C'est presque l'été où du moins soleil ressemble. Ses amis loupent pour une semaine des city breaks sur Ajaccio. Une des 53 réservations gîtes de France en Corse sur la période des vacances. On est en pleine ville, donc on n'a pas pris de voiture, on fait tout à pied, même avec les enfants. Et pourtant on est quand même à la plage aujourd'hui, donc c'est génial. Si ce n'est pas l'affluence estivale sur le marché, il n'est pas rare de croiser quelques touristes profitant du beau temps et du calme de cette période de fête. C'est vrai que d'où on vient, il fait froid, il fait moche. On a eu plus d'un mois de brouillard. Là il n'y a pas de monde, donc c'est bien pour circuler, c'est très bien pour visiter l'île justement. La destination Corse n'est pas boudée en cette fin d'année. L'office du tourisme d'Ajaccio a vu sa fréquentation augmenter de 10% par rapport à l'an dernier. On a pas mal de demandes de musées éventuellement, mais aussi avec les conditions météo, on a donc des demandes de pleine nature, des randonnées, des visites de la parade, tout ce qui est routes des sanguinaires et arrière-pays, les villages. Des vacanciers de l'été qui redécouvrent l'île durant l'hiver. La plupart des clients de cet hôtel de Portitio sont des habitués. Certains viennent ici depuis près de 30 ans. Je vois beaucoup de monde dans ma vie professionnelle, et donc quand je peux éviter de voir beaucoup de monde dans ma vie de tranquillité, c'est bien. L'établissement affiche un taux de remplissage proche de 70% sur les deux semaines. Ce sont des séjours courts, 3 jours, 4 jours. Sur Noël, nous avons une famille, nombreuses d'ailleurs, une quinzaine de personnes qui a passé près d'une semaine. Et ça, ça reste exceptionnel. Mais il reste un problème récurrent, le manque de place d'avion pour satisfaire la demande de ces séjours coup de cœur. Sous-titrage Société Radio-Canada